Bref la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune soeur gabonaise. Allez les Gabonaises et allez les Gabonais. Vraiment, je remercie tous ceux qui viennent me confier leur propre histoire et les histoires aussi qu'ils ont apprises. Si les autres pages, si les autres chaînes, et puis ils viennent me relater aussi où soit les familles les a expliquées, je vous dis merci beaucoup pour agrandir la communauté Russie-Béjot pour que ça puisse nous tous nous aider à se méfier. Voici l'histoire de la jeune soeur où, franchement, elle a échappé à un gars de corps d'un ministre gabonais. Et ce gars de corps-là, déjà il est initié avec son patron. Il est initié par-ci, par-là. Lui, quand il aborde une relation, il te dit non que oui, lui veut faire des relations sérieuses avec toi. Il couche avec toi une fois, deux fois, troisième fois, c'est que c'est pour te livrer dans son camp là-bas pour avoir plus de gloire, pour avoir plus d'argent. Voilà. Toujours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Je vous dis toujours dans mes vidéos, les gimels, les jimaux, après tout cela, celui qui vient ou celle qui vient après les jimaux ou les jimels, je vous dis toujours que le pouvoir de ceux-là, ce n'est pas du jeu. Mais une jimelle ou un jimau ne peut pas s'arrêter devant, après les deux là, celui qui vient, non, non. Les jimaux ou les jimels ne peuvent pas s'arrêter parce que ce gars-là, il a fini le pouvoir. C'est un truc, il vous dit. Demandez, vous allez, ils vont vous renseigner. Voilà la jeune fille où le monsieur en question, le gars de corps de ce ministre, voulait vraiment coucher avec elle. Mais il a senti que oui, la fille là, elle est gimelle. Et puis elle est initiée encore. Donc, elle s'égrade. Elle est grade de ce monsieur. Dans le monde spirituel, le monsieur ne peut pas s'arrêter devant la fille en question. C'est comme la fille en terminale. Lui, il est en classe de CP1 ou CP2. Donc, imaginez-vous l'intervalle des salles de classe qui sont là. C'est énorme. Et il chasse la fille en question. Quitte de chez moi. Quitte de chez moi. Et le lendemain, il envoie un message pour dire voici ceci, voici cela. La famille, on va écouter ensemble l'histoire, comment ça s'est passé, rencontre de Facebook. On va écouter ensemble. Et je vous dis, vous qui voulez vraiment écouter l'intégralité de la vidéo, je mets le lien de cette vidéo là sur le titre. Partez cliquer là-bas, vous allez regarder ça. C'est YouTube maintenant. C'est YouTube, ça a commencé à bouillir maintenant. Facebook là, on me casse les tailles. On me taille seulement. On est dedans, un saut, une saut. Allez-y sur YouTube, on va arroser là-bas. La famille, voici l'histoire de la jeune sœur gabonaise. Elle dit, elle était sur sa page Facebook, sur tout son compte sur Facebook. Et elle a, vraiment, elle a reçu l'invitation. Et l'invitation, elle a commencé à parler avec la personne, échanger ses messengers de Facebook. La personne n'a pas mis sa photo. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, on n'est plus trop activé ses messengers Facebook. On préfère aller de là à là, WhatsApp rapidement. Et, WhatsApp a commencé. Bon, ils ont échangé des numéros. C'est elle-même qui a donné son numéro et ils ont commencé à échanger sur le WhatsApp. le monsieur n'a jamais montré son visage. Le monsieur n'a jamais envoyé photos. Le monsieur n'a jamais fait appel vidéo. C'était qu'un appel audio, le gars peut s'appeler, vous voyez les voices, mais échanger avec écriture, c'est fini. Mais elle n'a jamais vu le monsieur mais ma question pendant combien de mois. Vous qui êtes au Gabon, je ne sais pas si c'est maintenant, il y a coup de feu là-bas ou soit c'est quand il y a eu des choses comme à la police, tu es au courant. J'ai dit, tu es au courant, comment ils vont te patraquer s'ils t'ont attrapé. Surtout la police qui ne sont pas sous. Si vous avez cité, vous pouvez rester là-bas dans vos cités pendant combien d'heures, combien d'étants, 23h, une heure par là pour aller dormir. Là, tu es devant chez toi. Donc, il y a les heures de coups-feu. Donc, à chaque fois, c'était comme ça et un jour, elle était là comme ça et le gars l'appelait. Elle dit, elle aime consommer l'alcool. Le gars l'appelait, tu es où ? Elle dit, non, je suis là, mais je ne fais rien. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Ah, il était vers le... Leur couvert, ça commençait entre 20 et quelques comme ça. Je ne sais pas si ça a oublié la question. Donc, c'était vers les 17h, le gars l'appelait, 17h, 18h par là. La veille était là et regardait la télé. Le gars nous a échangé et le gars dit, bon, d'accord, je suis... tu ne peux pas sortir, on va quand même se voir aujourd'hui. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, mais je ne vais pas durer là-bas. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc là, du coup, elle s'est déplacée, elle allait vers lui. Donc, lorsque elle arrive là-bas, le monsieur n'était pas encore arrivé. Et du coup, elle voit, voici une grosse caisse. Voici une grosse caisse, une voiture, pas possible. Elle dit, voilà, la voiture, elle a tiqué, elle dit, seigneur, c'est qui ça? Le gars baisse la vie de la voiture, lui demande, c'est toi telle personne? Voyez, elle donne un nom comme ça. Voyez, les filles, voyez une fille qui va prendre balle, puis dit, Prisca. C'est toi Prisca? Elle dit, oui, c'est moi Prisca. Ah, ok. Prisca même n'a jamais vu le monsieur en question. Oh, le monsieur, lui, il a déjà vu la photo de la fille sur Facebook, mais Prisca même est en train de causer avec le monsieur en question. Jamais vu. Oh, à chaque fois, Prisca lui parle, quel est ton boulot? Ton boulot, il dit, non, il faut laisser le jour on se voir, je vais te dire ce que je fais. Donc, c'était un truc comme ça. Mais tu vois la voiture, Prisca a vu la voiture, elle m'a été étonnée. Voilà, Prisca monte dans la voiture et Prisca a dit, le monsieur dit, bon, non loin de là, il y a un maquillard là, c'est plein, tout le monde vient là-bas et puis il y a du monde, c'est pas joli à voir. Prisca même a dit, oui, souvent mes parents viennent là, mes soeurs, mes frères, mon père, ma mère viennent aussi s'amuser là. Donc, j'aimerais pas que, voilà, si on est là-bas, on peut tomber si quelqu'un de ma famille. Donc, le gars dit, bon, d'accord, je connais tel endroit. Est-ce que tu connais tel endroit? Je connais pas les endroits ou les villes du Gabon, donc excusez-moi. Est-ce que, bon, il peut prendre des kilométrages? Est-ce que tu connais tel maquillard ou tel truc à 5 kilomètres? Elle dit, bon, elle maîtrise pas trop, mais quand même, elle attend parler de là. ok, allons-y. Et ils sont allés là-bas. Ils étaient assis, ils ont mangé, elle dit, elle a bu. Vous savez très bien, je sais pas quoi, en Afrique, mais surtout la peau noire, il y a des boissons que nos frères, nos soeurs consomment là. Quand tu bois là, ça te donne l'envie de mougou. Je sais pas, vous ne remarquez pas ça un peu là. l'alcool, quand tu finis de boire, quand tu es esti, voilà, tu es esti, tu es mougou. Tu as l'envie, tu as dit, tu as dit, non, l'envie. Donc, du coup, la fille, elle a bu, elle a mangé, elle a mangé, le monsieur, causerie, pas possible, les causeries qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue, tout ça là. Donc, on a la causerie, voici 23h, tu arrives. La fille dit, ah, vraiment, moi, je vais rentrer. Je sais pas si vos coups, c'était à 23h ou 22h, bon, est-ce que je prends l'heure comme ça ? Que, ah, il est presque l'heure, moi, je vais rentrer. Parce que je n'aimerais pas que coups, le feu m'arrivent là, là, c'est pas bon. Il dit, non, que moi, mais où je suis là, je suis gars de corps de tel ministre, donc, moi-même, je peux t'accompagner, il n'y aura rien. Si je suis au volage dans cette voiture-là, même les policiers qui vont m'arrêter, ils vont me laisser, quand ils vont me voir, ils vont me laisser. Donc, les policiers ou les militaires ne t'inquiètent pas, si on finit, moi-même, je vais t'accompagner. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Le gars l'a rassuré, il n'y a pas de problème. Ils ont mangé, ils ont bu, tout ça, les causeries, nanani, nanana, c'est voilà, c'est parti. Et du coup, le monsieur a dit, ah, vraiment, tu me plais, oui, tu es mon genre, non, vraiment. Elle aussi, elle a kiffé le monsieur aussi. Grand détail, vous, mais vous connaissez les femmes, grand détail, voici, eh, je peux lui dire, voici, c'est qui, femme, aime là. Le monsieur avait ce charisme, eh, ce n'est pas nous qui avons les tablettes de miel là. Lui, il avait une tablette de chocolat, nous, on a une tablette de miel. Hé, 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 on est dedans, on va plus, et du coup, la fille a commencé à lui poser des questions, lui aussi, il pose des questions à la fille. Donc, le gars dit, bon, d'accord, tu ne connais pas chez moi, moi, j'aimerais vraiment te présenter ma maison où j'ai vu tout ça là. Donc, le monsieur l'a dit, elle a rassuré que n'importe quelle j'en ai un, je peux t'accompagner, ce n'est pas risqué. Donc, la fille, elle a mis ça dans sa tête, elle dit, ok, il n'y a pas de problème, bon, d'accord, allons-y, je vais connaître chez toi. Hé, Seigneur, voyez l'heureur. Oh, la fille, elle avait déjà bu, elle avait l'envie de, voilà, de tchocot-tchocot, de mougou, donc, l'envie était d'y rentrer là-là. Et, ils sont allés chez le monsieur, le monsieur a roulé, ils sont arrivés là-bas. Elle dit, lorsqu'elle met ses pieds là-bas, elle regarde la maison, elle dit, ouais, mais ça, c'est une belle maison, le monsieur dit, non, je loue ça, ça, c'est pas, c'est pas moi, mais ma propre maison, ça, c'est une maison de location. Je dis, waouh, il dit, mais je suis gars de côté de tel ministre. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, c'était un truc comme ça, ça passait un peu, un peu, et la fille mène, elle dit, elle appelle sa soeur, sa grand-soeur dit, ah, je ne pourrais pas venir, parce qu'elle a mis dans sa tête qu'elle a envoyé le message à sa soeur, je ne vais pas venir, parce que là, vraiment, je vais dormir ici. Sa soeur dit, ok, il n'y a pas de problème. tu rentres, tu m'appelles, tu me pourrais rassurer que oui, tu es arrivé, parce qu'elle a une soeur qui ne vit pas à la maison là-bas, dans la cour familiale. Elle vit avec son copain. Donc, elle a dit, ok, vous savez très bien, la fille maintenant, elle a commencé à poser des questions, pourquoi tu es mariée? Il dit, non, il n'est pas marié, tu n'as pas de copine. Ah non, vous connaissez le plan B des garçons, mensonges seulement, et les garçons, nous aussi, souvent, mensonges là, souvent, ça nous rattrape. Arrêtez de mentir, mensonges là, tu rattrapes tout le temps. Vas-y, le monsieur, tu vas dire, ok, oui, j'étais avec une fille là, oui, blablabla, nanini, elle est comme ça, moi, j'avais un enfant, elle ne voulait pas faire des enfants à moi, donc, c'est pour cela, elle m'a quitté. Toi, un BG comme ça, quelqu'un, tu as l'argent, tu es joli, tu es ceci, mais c'est que femme, hé, mais nous les femmes aussi là, nous les femmes aussi, on ne connaît pas bonnes choses. Elle, elle a dit ça dans son cœur. Et maintenant, il n'y a pas de problème. C'est là, le monsieur lui dit, ok, vous les femmes là, vous êtes comme ça, où il y a bonnes choses là, vous ignorez, vous partez dans les trucs qui ne vous arrangent pas. Donc, elle dit, hé, bon, on ne sait jamais. Et c'est dans sa cause, le cas, le gars aussi lui pose la question, tu as un gars, elle dit, non, hé, ça là, quelqu'un, l'autre a dit, non, tu as dit oui, quoi, elle dit, elle avait son petit ami, elle a menti là, son petit gars, elle avait dit, non, moi, celui-là, il est si célibaté, hé, les mensonges, si mensonges, on est dedans, hé, on s'est blessé dans le français. Et voilà, comment le mensonge s'est installé là, là. Donc, la fille a commencé à s'adosser sur son épaule, et ils ont commencé à parler, 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 elle a commencé à caresser ses cuisses, ses cuisses de monsieur, fais ceci, fais cela, bon, bref, après, elle s'est levée, elle allait s'assoir, le lit de, la chambre, le lit de monsieur en question, et le monsieur est venu, le gars a causé, il dit, bon, d'accord, je vais, franchement, il est déjà tard, nous sommes dans 0,1, donc, je vais dormir ici. Le gars dit, ok, moi, j'aimerais que tu dors, tu dors ici, parce que, franchement, tu me plais beaucoup, j'aimerais, j'aimerais que tu sois ma femme. Elle dit, non, on vient de se connaître là, moi, j'aimerais pas, je veux pas accepter d'abord, c'est un peu, un peu, on va mieux se connaître. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et du coup, la fille en question, elle allait, elle allait sous la douche, pour se rendre belle, pour laver tout, parce qu'elle a marché, tout ça, on ne sait jamais là. Donc, elle allait vraiment faire, c'est bien, tout ça, elle allait faire ce qu'elle pouvait faire. Elle était déjà prête, dans la tête. Donc, elle a fini de se doucher, elle est venue, s'assoit ici, le lit. Voilà, le monsieur aussi, qui rentre sous la douche. Elle dit, le monsieur est rentré là-bas, elle était assis. Vous savez, tu peux, tu t'as sois sur le lit, et puis tu peux un peu, te détendre un peu. Elle dit, elle s'est détendue un peu, se coucher comme ça. Elle a eu chair d'époules. Elle dit, elle a eu vrai chair d'époules. Vraie chair d'époules. Elle s'est levée. Elle s'est couchée encore. Vous voyez, chair d'époules, tu commences encore. C'est bizarre. Elle s'est calmée. Le monsieur est sorti sous la douche. Elle dit, vraiment, il y a chair d'époules, je ne sais pas pourquoi. Le gars dit, bon, ça doit être clean, tu n'es pas habitué. Elle dit, oui, il faut éteindre clean là. Et tu vas allumer le ventilateur. Le gars a éteint clean, il a allumé le ventilateur. Elle s'est couchée encore, c'est toujours la même chose. Donc, dans ça, elle s'est couchée, elle s'est mise nue, tout ça là. Elle veut commencer à chanter maintenant dans le micro. Caressé, caressé, le monsieur ne veut pas enlever le pantalon. Ah! Elle dit, mais il faut enlever. Le monsieur dit, non, pas ça. Que, moi, où est celui-là? Moi, je n'aime pas aller rapidement. Vous connaissez ce qui on appelle les premiers, les premiers, les premiers, voilà, eh seigneur, il ne faut pas, français aussi. Bon, vous connaissez ce qui, quand il veut aller doucement, voilà, on dit, il y a un ami français. Ah! Français, aidez-moi, aide-moi, ou aidez-moi en français. Prébé, quoi, 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 pré-nime, eh, pré-nime, pré-nime. On ne connaît pas, même vous dire, non, c'est un problème, pré-nime, eh, eh, bon, seulement, vous connaissez ce qui, quand, d'autres n'aiment pas faire pom-pom, ils n'aiment pas aller rapidement, ils doucement, caresser, voilà, fouiller partout, à gauche, à droite, c'est ça, on appelle des roux casse-cas, ok, oh, voilà, vous connaissez ça, non? Donc, du coup, il dit, c'est ça, lui, il aime faire. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Il rentre encore sous la douche, il ressort, il vient, la fille a couché maintenant, il veut commencer, à faire ses touchements, voilà, il se bloque, il regarde la fille, fixe la fille comme ça. La fille dit, ah, il y a quoi? Elle dit, non, il n'y a rien. La fille dit, tu as vu quoi? Il dit, non, il n'y a rien. Il dit, il s'en s'est douché encore. La fille dit, tu es rentré deux fois sous la douche, tu rentres là-bas, il y a quoi? Il dit, non, je viens. Il est rentré sous la douche. Il a fait plus de 30 minutes sous la douche là-bas. Il dit, elle dit 30 minutes sous la douche. Le monsieur sort. Dieu merci, il y avait télé, il regardait télé, le monsieur, après les 30 minutes, le monsieur sort. Le monsieur dit, dis-moi, qui es-tu? Elle dit, qui es-tu comment? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, je ne peux plus faire. Elle dit, il y a quoi? Tu as quel problème? On va commencer, on va annoncer tout ça là. Tu as un trait de faire, tu as quel problème? Ou ça, des marins là, il dit, avance. Tu as quoi? Tu as un trait de faire ça? Tu as quoi, tonton? Le joujou n'est un trait de tchouk tchouk tchouk. Tu as quoi? Le gars dit, non. Tu viens de quel village? Elle a dit le nom de son village. Tu viens de quelle famille? Elle a dit le nom de sa famille. Tu as initié? Elle dit, oui, je suis initié. Tu as jumelle? Elle dit, bien sûr, je suis jumelle, mais ma jumelle est décédée quand on avait 4 ans. Mais, tu dis, non, je ne peux pas. Que tu es supérieure? Elle dit, toi, tu es en classe de CM2, moi aussi en classe de CP2 ou CP1. Que je ne peux pas. Toi, ton pouvoir que tu as là, je ne peux pas. Elle dit, c'est quel pouvoir encore? On va faire le mougouli, on va quitter ici. Elle est dormi, demain, on est parti. Il dit, non, je ne peux pas. Le monsieur dit, non, que oui, même mes patrons, tous ceux-là, mes patrons là, s'ils savent là, s'ils courent avec toi là, je vais avoir des sérieux problèmes. que tu as l'argent, il faut partir. Elle dit, mais aïe. Moi, j'ai dit, Yacouf, comment tu veux que tu es parti? Accompagne-moi. Il dit, non, je ne peux pas t'accompagner. Tiens, 20 000, il faut partir. Il faut partir, il faut partir. Si, non, si, mes patrons viennent là. Tu as des sérieux problèmes, mais il faut quitter ici. Et voilà, elle a pris des 20 000. Elle dit, elle a porté ses caleçons en avais ou en quoi, ou tu veux dire. Elle a porté seulement, prends ses trous. Va à moi. Elle dit, taxi, pour que taxi passe ses problèmes. Il ne faut pas lui dire, taxi même, excusez-moi. Il ne faut pas lui dire, c'est le temps de couper. Taxi même va rouler ou ça. Et voilà comment. La fille a commencé à marcher, tong, 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 tong. Il y avait les trucs, comment dire, le corridor des policiers là. Elle tombe dans les mains là-bas. Tu veux que tu es quitté? Elle dit, elle a menti là-bas, trouvé une souris, elle dit, je suis allé chez mon gars là-bas, je voulais dormir. On lui a annoncé, une mauvaise nouvelle, on dit, il a perdu ses parents. Donc, dans l'immédiat, il est parti, moi, je ne peux pas l'accompagner aussi. Non, il ne peut pas dormir chez lui là, celui là. Non, ça vous serait dit, je vais aller chez moi tout doucement. Et les policiers, on dit, dors ici, tu vas rester là, le lendemain matin, tu vas partir. ok, elle est restée là. Elle reste là, jusqu'à 6h40. il va y avoir eu le monsieur qui a envoyé le message. Vraiment, je suis désolé. Parce que quand lui, il disait, la fille n'a qu'à partir, il dit, il ne faut plus la fille là, il va lui envoyer le message, il ne faut plus, il n'a qu'à arrêter les relations. C'est comme, ils ne se sont jamais connus. Il a dit, il ne veut plus de toi, il ne veut plus te voir. Il envoie le message pour dire, je suis vraiment désolé, tout ce qui s'est passé hier. Mais cette relation là, il faut oublier, je suis initié, que moi, je ne peux pas sortir à toi. Si je te sois à toi, je te dis, je vais avoir des sérieux problèmes que la fille que je t'avais parlé d'elle, quand je sors aujourd'hui, quand je sors, je sors avec les filles, une fois, deux fois, troisième fois, je sacrifie les filles pour avoir de l'argent, pour avoir le succès que j'ai. Donc toi là, je ne peux pas. Tu es gradé que moi. Tu as plus de pouvoir que moi. Donc je ne peux pas. Elle dit, la fille dit, elle a vu le message, elle a relu. C'est comme elle ne comprenait pas, elle a montré ça à un supérieur de la police. Merde. Ils ont dit, mais ma fille, tu as eu la chance. Vous, tu l'as connu comment ? Elle dit, c'est sur Facebook. C'est la première fois de voir le gars, il dit oui. Merde. Vous, le supérieur de la police, lui, il a les filles. Il dit, mais vous les filles, regardez comment vous réfléchissez. C'est-à-dire, c'est toi comme cela. Tu allais sortir à lui trois fois parce que tu peux tomber, tu tombes fin de lui. Trois fois là, pour Mougou, trois fois, c'est facile. Au début, il dit, demain, j'envie encore, tu vas partir, ça va être troisième jour, deuxième jour, 20 mois. Il t'a liquidé comme ça. Elle dit, elle l'a supprimé. Son numéro bloqué. Aller sur Facebook, bloqué, WhatsApp, tout, elle dit, c'est repéré à tous bloqués. C'est là, elle a compris, elle dit, je préfère rester à mon petit copain. On va coudre des habits ensemble. Si c'est pour évoluer, on va évoluer ensemble. Pour dire oui, je sais quelqu'un, tu as l'argent, je sais quelqu'un, tu as ceci, je sais quelqu'un, tu as oh oh, je sais quelqu'un, tu as ah ah. Il dit, les balles perdues là, ça a sorti comme zéro, 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 zéro. Les balles perdues là, ça a sorti comme ça. Faites attention. Tout ce que tu brilles n'est pas, c'est-à-dire, tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Vous courez ici, quelqu'un, ah, il échec quelqu'un, tu as l'argent. Oui, il échec quelqu'un, il échec quelqu'un, il échec quelqu'un, il échec ceci. Vous ne savez pas que, aujourd'hui, le diable entré, c'est promené comme ça, c'est les réseaux sociaux. Quelqu'un que toi, tu n'as jamais vu, même en photo, tu l'as vu une seule fois. C'est-à-dire, tu n'as jamais eu à parler avec lui pour lui connaître. C'est-à-dire, changez-moi bien, bien. Tu l'as vu une seule fois. C'est-à-dire, tu ne l'as jamais vu comme ça. Même en photo, rien. C'est-à-dire, ces empruntements, tu ne les connais même pas même. Voilà comment, le monsieur voulait vraiment sacrifier la jeune fille. Mes soeurs, mes frères, faites attention, parce que le Dieu est risqué. On ne sait pas où on est en train de mettre nos pieds et où on met nos pieds. Voilà l'histoire de la jeune fille en question que je vous ai expliquée. Donc, abonnez-vous, likez, commentez. Je vous dis, merci beaucoup de m'avoir confié des histoires et à mon français que je me débrouille à ça. Elle se, une seau, elle dit, ça bouille. On a dit dans le français, là, on m'a acheté ça. Donc, ça, c'est maille de Côte d'Ivoire, deux étoiles, non? Voilà, dans le français, il y a eu deux étoiles. Donc, en Côte d'Ivoire, ils ont eu trois étoiles. Et si, je suis m'accueillé, mais trois étoiles. Là, quand c'est comme ça, il y a trois étoiles des français. On fabrique, le français, on tamise ça. On tamise ça. Les blancs nous donnent un miroir, eux, ils prennent une glace. Ils se fous de nous qu'on a une glace, c'est ça, c'est un miroir. On nous donne un miroir et ils ont une glace. Tellement, ils ont un, donc, ça veut dire, si on nous donne un seau, là, ceux qui, il y a eu une seau aussi, tu as sorti, on est dedans. Où on met le, on met là. On s'est pilonés. C'est la vie. À très bientôt. Ciao. Bisous. On l'assemble.